Bienvenue au Moyen-Âge. Non, vous n'avez pas la berlue, nous sommes bien en l'an 1000, mais ce drôle de véhicule et ces petits passagers, eux, viennent tout droit du 21e siècle. Eh bien, nous tous, nous sommes restés au Moyen-Âge. Quand je le dis, ça me donne de l'urticaire. Je suis fâchée qu'on ait appelé cette période Moyen-Âge. Allons, allons, ce n'est point à un âge moyen. Et oui, à la ferme du Chêne, on est comme ça, fiers de ses racines médiévales. Nous n'étions pas romains ni égyptiens. Ici, nous étions celtes, romanisés, mais alors le Moyen-Âge a apporté toute sa touche à tout cela et a formé notre civilisation à nous. Oyez, oyez, nous allons nous retrouver pour les ateliers suivants. Allez, pas de temps à perdre, 12 ateliers attendent nos apprentis chevaliers. On commence par la maison du paysan, en torchis et en paille. Ah, c'est tout le confort de l'an 1000. Alors, on a le lit, déjà, protégé, mais le lit était beaucoup plus petit et plus large que nos lits parce qu'on dormait assis au Moyen-Âge parce qu'on avait très peur de la mort, en fait. Et la mort est partout à cette époque. Dans la salle d'armes, par exemple. Voilà, avec le crochet, on attrapait le chevalier, on le faisait tomber par terre, on retournait l'arme et on lui tranchait la tête. Ah oui, ça, c'était l'époque médiévale. Si tu étais chevalier, qu'est-ce que tu choisirais comme arme, toi, pour te défendre ? Le double fléau. Pourquoi ? Ça l'étuerait de loin et tu pourrais aller rechercher ton arme pour faire encore la même chose aux autres. Mais on ne faisait pas que se battre au Moyen-Âge, on savait aussi se montrer galant. D'accord, pied droit devant, sur le côté, derrière, et on salue. Et même parfois, rédiger une déclaration d'amour. Ici, ils sont, à partir de l'échoppe du calligraphe, occupés sur leur lutrin à refaire de la calligraphie. Erwan, ça s'écrit comment ? E, R, W, A et deux N. Peux-tu me montrer un W, là ? Il n'y est pas. Il n'y en a pas ? Pourquoi ? Ça n'existe pas encore. Alors, comment est-ce que tu vas écrire ton nom ? Je dois mettre un V. Des lettres bizarres, mais aussi un vocabulaire étrange. Avec quoi est-ce qu'on défonce la porte du château fort ? Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a comme une boule ici. Quelqu'un c'est ? Un berger, un bélier, un bélier. Le Moyen-Âge, un monde décidément à part, à redécouvrir à la ferme du chêne Arani. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !